oh bonjour comment allez vous j'adore les chevaux c'est ma passion aujourd'hui un petit excuse aujourd'hui un petit micro trottoir très intéressant enfin très intéressant je sais pas en tout cas c'est marrant voilà voilà ça c'est ma boy là c'est 5 ou 4 là si vous mettez un 2 oui mais ici vous avez regardé les fesses de la dame ah ben ils sont belles ah oui vous écoutez quoi j'écoute ma musique c'est quoi comme musique il ya peu de tout ouais les années 80 les années 70 je peux écouter années 90 nice et on a tout un dispositif en fait on vous met quelque chose sur la tête c'est un genre de détecteurs de mensonges et je vous pose des questions à combien de pourcents vous êtes raciste moi raciste à combien de pourcents c'est bizarre votre question je sais un petit peu quand enfin disons 3% c'est vrai 3 c'est précis dit trop parce que je en principe moi je me sens pas vraiment pas raciste mais des fois il ya quand même faut dire instinctivement chaque france c'est quand même un petit point que ce que vous avez déjà fantasmé sur la femme d'un proche oui il n'y a pas de honte un peu bah oui qui sait qu'il n'est pas machin d'une parce que vous avez déjà enfreint la loi oui oui qu'est ce que vous avez fait vous avez un instinct qui vous dit que des fois attention je me méfie lui petit petit oui on va pas vous faire dire ce que vous avez pas dit voilà madame est très raciste malheureusement non en fait vous n'êtes pas raciste à 97% vous êtes même pas 17% qu'est ce que vous faites en train de faire mes calculs je vous ai vu je vous ai croisé j'ai dit monsieur il va regarder ses c'est surpris quand du bleu amdoula vous êtes surpris amdoula doula c'est faux mais me raconter une blague maintenant je sais que la ville non vous je vais me raconter une blague qui moi oui un truc drôle vous avez quel âge en vrai le 57 un truc comme ça vous rigolez non pas du tout vous mettez dans l'autre sens ça serait mieux ah oui ouais 32 et du coup on est élus par deux 27 oui parce que vous avez déjà espionné quelqu'un tout nu non je ne suis pas je m'appelle pas comment la rêve qui va venir je m'appelle pas l'autre là qu'il a été condamné pour des machins aux états unis là bernard minet non non lui il se mine depuis longtemps parce que vous êtes déjà allé sur un site pour adultes parce que vous êtes sur internet mais je dis j'étais vers des films x ça au cinéma ah oui avant alors avec mon fiancé il y avait des films x au cinéma les cinémas de plein air niens ah bon c'était à quelle époque ça au rio dans les années 70 ah oui mais c'était du coup dans la salle vous étiez tout émoustillé il vous en arrive des trucs non 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 il a été marié avec l'autre là ça m'a marre non qu'il était marié avec celle qui présentait l'émission à la unit politique préféré louis de finesse ou fernandelle fernandelle anus j'imagine romure sébastopol non plus alors mais quand ça veut pas sortir ça veut pas sortir barbe est ce choix non non alors donnez moi un exemple je vous dirai comment je réagis d'accord ok mise en situation bonjour madame donnez moi la pièce dans la pièce s'il vous plaît j'ai pas du travail et pourquoi tu as pas de travail j'y suis fatigué et pourquoi tu te reposes j'ai mis les pénis du coup pas de souci là vous voulez pas donner la pièce je vais chercher je cherche pourquoi d'accord y'a pas de souci les jeunes aujourd'hui ils disent quoi couber avant vous arrivez à le prononcer vous tellement quoi couber quoi couver ils disent tout le temps ça moi ça veut dire je suis raciste mais du coup vous l'avez dit à bofois couber je suis raciste avant ah bon je savais pas comme mot non c'est pas ça indécidément bonjour madame comment vous allez c'est des ucd et tic toker c'est comment ton prénom juliette bonjour madame je suis avec juliette malheureusement elle a enfreint la loi oui comment son prénom écoutez rachel vous pourrez venir la chercher au poste parce que là elle a retiré tous ses vêtements non c'est pas une blague allez allez sous stupé quand tu vois un paquet de pâtes qui va arriver un paquet cette année 2 euros 30 mais ça c'est les panzani premium ça mais tout façon je veux dire quelque chose et il n'y a pas que moi qui le dit il n'y a pas d'inflation on a décidé de se remplir les poches et c'est tout hugo décrypte il a publié les chiffres de l'inflation hugo décrypte ouais il a publié ce qui a augmenté vous savez le blé tout ça donc il ya de l'inflation oui bah du blé j'en ai déjà pas trop pour moi pour vivre alors vous préférez hugo décrypte ou pascal pro ni l'un ni l'autre parce que quand tu vois le montant qu'ils font par mois ces bâtards là l'argent de leur l'argent pour cotiser la retraite il faut aller chercher dans la télé les la re le pognon la deuxième mise en situation bonjour madame bonjour madame non pas du tout bonjour madame oulala vous avez des mains très douces écoutez je suis médecin passé à mon cabinet là je suis en pause je vais rejoindre mes collègues cardiologues et neurologues mais malheureusement j'ai pas de quoi m'acheter une baguette de pain vous auriez un euro à me dépanner vous pouvez me dépanner un euro ma bonne dame un cardiologue oui bah vous savez j'ai laissé ma pièce dans ma blouse mais madame elle sait que vous regardez les petites jeunes dans la rue la regarde pas les petites jeunes non 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 j'ai halluciné quand tu vois qu'ils font plus de 11000 euros par mois c'est une honte ouais mais hugo décrypte il est pas comme ça mais qu'il faut machin moi ça m'intéresse pas je ne l'aime pas vous aimez pas hugo décrypte quand tu vois jean-pierre foucault que lui il fait quarante mille euros par mois du nom ouais mais hugo décrypte il est cool il nous résume l'actualité en 60 secondes j'aime pas j'aime pas et je veux parce que c'est qu'est ce qui vous regardez en premier chez un homme le j'ai regard d'accord pas pas son entre jambes surtout voir il attend que je ramène la voiture ok parce que sinon je vais le voir ah oui alors là il partage ça serait plus dur chez lui vous n'êtes attend des fois aussi j'avais vous pourriez mais pas l'attention vous pourriez m'inviter pour un café avec mon collègue au bon sens peut-être quand monsieur n'est pas là pourquoi oui ça va monsieur bon je vais ok je voulais pas vous déranger vous étiez là dites deux mots qui n'ont rien à voir entre eux deux mots qui n'ont rien à voir entre ouais c'est ma fille carito qui font ça je lis parce que c'est ma fille carito c'est des hommes politiques deux mots qui n'ont rien à voir entre eux je n'arrive plus à parler des involtes ça n'a rien à voir avec amitié on peut avoir une amitié des involtes oui comme vous et moi on fait une mise en situation je toc je toc et vous ouvrez la porte et je suis commercial on va essayer je vais vous convaincre ok toc 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 il faut ouvrir la porte toc 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 on vise un peu à travers la porte à l'oeillé ok ok toc 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 oui j'en trouve bonjour madame excusez moi de vous déranger et ben je suis avec mes collègues dans le coin et on cherche un refuge pour cette nuit parce que notre caravan a brûlé mais lui il passe pas sur les chaînes il passe sur internet c'est parce que quand tu vois journaliste tout nu non comment ça va alors vous allez bien c'est bon on rentre et hop là je suis dans votre salon venez les gars on prend ce canapé là et manger le chien heureusement c'est quoi ça xnxx non arrête de conneries j'ai rien de tout ça il n'y a pas de réseau comment vous connaissez xnxx vous avez pas internet appel d'urgence uniquement j'ai pas internet vous connaissez xnxx non mais t'es borné c'est quoi du coup de xnxx c'est quoi tout tout ce qui est site machin j'y connais rien mais comment vous savez que c'est un site x si vous connaissez pas xnxx le dire non j'ai juste dit xnxx ah non la caméra m'en est témoin j'ai dit vous connaissez xnxxx vous avez dit ah oui mes amis goussa la pignouf elle tourne pas ta caméra non elle est stable elle est stable non de quoi elle est stable elle tourne pas vous préférez gérard junio ou philippe etchebest l'autre je connais pas beaucoup mais gérard junio il est un bon acteur non regarde j'ai pas internet regarde ouais y'a pas de wifi j'ai rien eh ben dis donc c'est déjà terminé oh non bah si mais en tout cas j'espère bientôt revenir vers vous vers de nouveaux micro trottoirs et peut-être même vers de nouveaux horizons en tout cas moi l'avenir m'appelle exactement billy jo il est temps de monter pour moi je vous dis à bientôt attendez je vais monter excusez moi et que d'aventures me réserve allez ya ous-titres par Juanfrance